Vaccins et stimulation de la mémoire immunitaire Dans cette séquence, nous allons revoir les principes de la vaccination qui stimulent notre mémoire immunitaire, mais aussi donc le contenu de nos vaccins. Le principe de la vaccination, je vous le rappelle, il a été découvert par Édouard Genère à la fin du XVIIIe siècle et complété bien sûr par les travaux de Louis Pasteur au XIXe siècle, sans que ces deux chercheurs aient communiqué entre eux. Je vous rappelle que le premier vaccin actif a été mis en place par Pasteur en 1885, il s'agissait du vaccin contre la rage. Le mot vaccination, le mot vaccin vient des découvertes d'Édouard Genère qui s'était rendu compte que certaines populations qui étaient au contact de bovins qui souffraient d'une variante bovine de la variole, qu'on appelait alors la vaccine, étaient ensuite en fait en quelque sorte protégées contre la variole humaine. La vaccine était la maladie bovine, elle était peu grave pour l'homme et les personnes qui avaient été au contact de cette vaccine avaient stimulé leur mémoire immunitaire et se trouvaient ensuite secondairement défendues relativement efficacement dans leur système immunitaire contre la variole humaine. Et donc ils ne mouraient pas de la variole alors que cette maladie faisait des ravages dans la population, notamment à son époque au XVIIIe siècle. Alors le vaccin, il s'agit d'une injection d'une molécule ou d'un cocktail de molécules préventives, c'est-à-dire qu'on vaccine par exemple les jeunes enfants en prévision et pour leur éviter de tomber malade. En effet, ces vaccins vont stimuler notre mémoire immunitaire et on va essayer d'expliquer ici comment. Alors dans les vaccins, nous avons avant tout une substance, donc ça peut être différents types de substances, on va les décrire après, mais le vaccin contient toujours des molécules qui vont être immunogènes mais non pathogènes. Immunogènes, cela signifie que cela va être reconnu comme du non-soi dans l'organisme, cela va être interprété comme une stimulation des défenses immunitaires. En effet, cette substance immunogène, elle va provoquer une réaction immunitaire adaptative spécifique. Il y a donc rencontre entre les antigènes contenus dans le vaccin et le système immunitaire. Ce système immunitaire va répondre de façon efficace. Il va y avoir alors production de lymphocytes, éventuellement d'anticorps, mais surtout de lymphocytes mémoires, des lymphocytes B et ou des lymphocytes T mémoires. Or, nous avons vu dans d'autres séquences que ces lymphocytes permettent à l'organisme, lorsqu'on rencontre une deuxième fois le même antigène, de se défendre de façon efficace et rapide. Donc la production de lymphocytes B et lymphocytes T mémoires est le but même du vaccin. Il va permettre de protéger l'individu à long terme, puisque ici, le vaccin va stimuler la mémoire et qu'ensuite, cette mémoire va être conservée pendant des semaines, des mois et des années. Maintenant, ce vaccin, même s'il est immunogène, on a dit qu'il est non pathogène. Normalement, un vaccin ne rend pas malade. En effet, il va contenir différentes molécules qui vont stimuler, mais qui ne vont pas stimuler autant le système immunitaire que l'antigène réel. C'est-à-dire qu'on va avoir une réaction immunitaire sans avoir les symptômes très prononcés de la maladie en question. Les vaccins vivants atténués contiennent le microbe, bactéries ou virus, mais sous une forme moins pathogène qu'ils ne pourraient l'être dans la nature. C'est par exemple le cas du vaccin contre la rougeole. Dans les vaccins inertes, on peut trouver différents contenus. Soit ce sont des pathogènes mais qui ont été tués, mais malgré le fait qu'ils soient morts, ils vont quand même stimuler le système immunitaire. C'est le cas par exemple du vaccin contre le choléra ou encore contre la poliomyélite. On a aussi des vaccins inertes qui contiennent des anatoxines, c'est-à-dire des toxines, molécules toxiques produites par un pathogène, mais sous une forme justement moins dangereuse, moins virulente. Ces anatoxines ont été légèrement modifiées pour être moins dangereuses que la toxine réelle. C'est par exemple le cas du vaccin contre le tétanos, qui contient de l'anatoxine tétanique. Et enfin, dans les vaccins inertes, il y a aussi des vaccins qui contiennent des molécules microbiennes, c'est-à-dire simplement des échantillons, des extraits, des petites parties de bactéries ou de virus, suffisantes pour stimuler le système immunitaire, mais qui du coup ne rendent pas malades. C'est par exemple le cas du vaccin contre la grippe, notamment le vaccin saisonnier qui sort à chaque automne et qu'on propose pour se défendre contre la grippe saisonnière au moment de l'hiver. Attention, les vaccins inertes nécessitent souvent des rappels. Ils ne sont pas autant efficaces que les vaccins vivants atténués. Enfin, dernière information, souvent quand vous êtes vacciné, notamment pour les petits enfants, il y a des mélanges de vaccins. Par exemple, le ROR est un vaccin qui va mélanger des vaccins vivants et atténués et qui va permettre de se défendre contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Enfin, dernière chose, un vaccin peut éventuellement contenir un ou des adjuvants. Les adjuvants, ce sont des molécules chimiques qui sont ajoutées aux substances immunogènes. Ces molécules chimiques vont être reconnues par les récepteurs PRR qui se trouvent sur certains de nos globules blancs et qui permettent le déclenchement d'une réaction inflammatoire non spécifique. L'intérêt de cette réaction inflammatoire est ici de stimuler l'ensemble de notre système immunitaire et donc de rendre plus efficaces les substances immunogènes qu'on a placées dans le vaccin. Il y a donc une réaction inflammatoire non spécifique, en plus, ou qui va même précéder, puisqu'en général celle-ci est plus rapide que celle-ci, qui va précéder la réaction adaptative spécifique déclenchée par les molécules vaccinales. Il y a donc une activation du système immunitaire. Celle-ci est réalisée souvent par des selles d'aluminium qui vont déclencher donc une réaction inflammatoire ou éventuellement par une molécule chimique de synthèse qui s'appelle le squalène. Au bilan, le vaccin est une injection qui peut se faire en une ou plusieurs fois, parfois il faut des rappels, qui contient des substances qui vont déclencher à minima une réaction immunitaire adaptative. Cette réaction adaptative va permettre la production de l'infocyte mémoire. Ce sont des cellules spécialisées à durée de vie très longue et qui permettent de protéger l'individu à très long terme contre une maladie ou plusieurs si le vaccin contenait plusieurs agents vaccinants. Ce vaccin peut aussi contenir des adjuvants qui vont accentuer la réaction immunitaire, qui vont la rendre plus efficace, plus facile et qui vont donc augmenter normalement l'efficacité du vaccin.